je vous invite à vous abonner et à déclencher la petite cloche des notifications puis de cocher sur l'onglet tout pour recevoir une alerte lors de la publication de nos nouvelles vidéos niaou les amis j'espère que vous allez bien que vos familles se portent bien yassine mansouri le directeur de la jet des services secrets marocains est enfin tombé celui qui nous traque sans relâche depuis des années depuis l'année 2020 pour être précis et poursuivi par la justice belge pour des affaires de corruption de gros sous dans lesquels il aurait servi de porte valise d'intermédiaire celui qui nous traque de continent en continent de la chine jusqu'en france en passant par israël se fait traquer à son tour par la justice internationale quelle ironie du sort la justice immanente c'est le retour de flamme la roue a enfin tourné en notre faveur bon bref de référence musicale revenons à notre sujet il devrait s'ajouter d'autres plaintes très bientôt de ma part et celle de dunia sur ce triste cire beaucoup d'argent a été dépensé l'argent du peuple notre argent mon argent pour nous faire taire nous écraser mettre nos vies en danger et propager les pires allégations dangereuses et criminelles à notre rencontre vous retrouverez en fin de vidéo certains bénéficiaires de cette manne financière qui ont été engagés pour ses basses besoins nous allons nous pencher pour l'instant sur cette fameuse affaire de morocco gay qui a explosé à la face du régime marocain ces derniers jours en attendant de revenir sur les détails du fil alligate qui devrait faire tomber bien plus de monde que l'affaire déjà en cours les affaires de corruption et de peau de vin concernant le maroc sont le génome l'adn même du régime l'état la monarchie distribue nos richesses celle du peuple aux différents pays aptes à protéger son fonctionnement dictatorial et inhumain en partageant un morceau du gâteau avec des prétendues démocratie qui se coinfre avec le dictateur ces pays ferme les yeux sur les affaires malheureuse de torture de viol à la bouteille et d'enfermement arbitraire elle aide jusqu'à régler ses problèmes comme on a vu avec l'affaire ben baka est aussi notre affaire et tant d'autres affaires malheureusement moins médiatisé plusieurs nations sali pour détruire des opposants politiques marocains dont le but de rendre service encore une fois aux dictateurs qui les sous doigts avec notre argent et nos terres depuis que les à la huit sont au pouvoir c'est la règle c'est à une échelle macro d'état à état tout se passe dans la plus grande illégalité sous couvert d'échanges commerciaux économiques en pied des pays tout entier en laissant les populations sur la touche des nations brise les rêves et les eaux des peuples pour nourrir leur obésité obscène alors pourquoi s'étonner à chaque fois qu'un imprudent se fait épingler en cri au scandale en s'offusque alors que tout le monde sait que le pays est vendu à des puissances étrangères et une grande partie de notre argent sert à financer la propagande à la huit à travers le monde que ce soit au parlement européen dans les médias internationaux ou ailleurs l'un des plus gros budget de l'état est le mensonge organisé du lobbying criminel mafieux on va voir rapidement certains malchanceux qui ont été dernièrement pris la main dans le sac dans une énième sombre à faire comme le régime marocain sait si bien nous concocter à travers son ong fight impunity antonio penzeri aurait d'après les services secrets belges amassé des sommes vertigineuses en échange d'activités d'ingérence au profit du maroc l'association de l'ex eurodéputé s'appuyer sur un large réseau à bruxelles selon l'enquête il est l'acteur principal au centre du scandale marocco l'ong disposait de comptes bancaires en belgique mais aussi au maroc et au qatar l'enquête belge se concentre sur ces structures qui ont pu jouer le rôle de lobby masqué au service du maroc et d'autres états autoritaires dimitri avramopoulos ancien ministre des affaires étrangères de la grèce serait aussi un des bénéficiaires financiers de cette sombre affaire la vice-présidente évincée du parlement européen eva kelly a avoué avoir reçu de l'argent du maroc elle et son associé francesco de georgie ont été arrêtés par la police belge la liste est encore longue et risque de se rallonger au fil du temps nous reviendrons évidemment sur cette affaire dont d'autres vidéos et articles sur notre journal à l'or à elle marre via plusieurs émissions en direct devrait se faire très bientôt sur cette même chaîne évidemment sur cette thématique pour vous donner la parole ainsi qu'à de prestigieux invités je vous laisse avec trois extraits vidéo éclatant sur cette affaire incroyable qu'est l'affaire de marocco guette qui n'en finit pas d'exploser dans les médias internationaux au fil des découvertes et scandales ou d'autres noms ont été dévoilés le premier extrait est tiré d'un excellent reportage de bfm tv qui une fois n'est pas coutume traite le sujet du maroc une manière normale d'une manière dont nous ont pas habitué certains médias étrangers le sujet est traité sans complaisance et se conforme à ce qu'on appelle le journalisme et la vérité vous êtes intéressé au volet marocain de ce scandale nelson oui et le lien entre les deux affaires l'affaire du qatar et celle du maroc c'est lui antonio panzeri ancien eurodéputé italien il est toujours incarcéré à bruxelles dans l'affaire du qatargate ses liens avec le maroc sont également clairement établi je me suis procuré une note confidentielle signée de l'ambassadeur du maroc à bruxelles il est question du sahara occidental territoire occupé illégalement par le maroc et voilà ce qu'écrit l'ambassadeur il existe une forte demande du parlement européen concernant la question du sahara le meilleur moyen de gérer cette pression et de la canaliser par le biais de monsieur panzeri sur cette question monsieur panzeri a entamé un travail méthodique depuis son élection à la tête de la délégation du maghreb cette note là elle est authentique elle date de l'année 2011 et par la suite ce antonio panzeri a continué à défendre le maroc au parlement européen oui pendant près d'une dizaine d'années panzeri avec l'aide de son fidèle assistant francesco giorghi il devient le vrp du maroc auprès des institutions européennes j'ai retrouvé une témoin de ses pratiques elle s'appelle anna gomes c'est une ancienne députée européenne portugaise elle était membre du même groupe sociodémocrate que panzeri engagement de monsieur panzeri à défendre les points de vue du maroc qui convenait au maroc à contrer la campagne pour les droits de l'homme c'était cet engagement à frustrer ces préoccupations que je qui m'ont fait suspecter qu'il y avait un lien très fort avec le maroc il m'a toujours paru comme un agent de maroc mais je ne savais pas quelle sorte de de rétribution il avait parmi les sept cent mille euros en cash qui ont été retrouvés au domicile de panzeri une bonne partie viendrait du maroc selon francesco giorghi qui est passé aux aveux devant la police belge cette semaine par ailleurs des écoutes téléphoniques ont révélé que la femme de panzeri avait touché de l'argent du maroc grâce à l'homme que vous allez voir qui est avec panzeri sur la photo il s'appelle abderrahim atmoun c'est un grand ami de panzeri il était à l'époque parlementaire marocain il est aujourd'hui ambassadeur du maroc en pologne et pendant toutes ces années panzeri n'était pas le seul à avoir des liens très étroits avec le maroc effectivement un autre eurodéputé français était très très proche des autorités marocaines il s'appelle gil pargnot vous le voyez sur la photo il ya panzeri en tour en rouge et gil pargnot eurodéputé parti socialiste jusqu'en 2019 il était président du groupe d'amitié ue maroc il a multiplié les voyages payés par le maroc il emmenait d'ailleurs d'autres députés avec lui pour des voyages d'information il leur proposait gratuitement de de l'accompagner tout ça payé par le maroc et toutes ses prises de position était évidemment pro maroc à bruxelles j'ai fouillé son profil facebook et on voit de nombreuses photos et voilà les fameux cadeaux de lui recevant des cadeaux là on va en voir un deuxième anna gomez elle se souvient qu'il se présentait lui-même alors qu'il était député européen comme un conseiller personnel du roi du maroc le cas de monsieur gilles pargnot c'était vraiment gênant parce qu'il n'avait pas honte de se présenter au sein du parlement à plusieurs députés même en réunion et se présenter comme conseiller de sa majesté le roi et tout le temps il défendait les positions du maroc et le faisait de façon presque servissale en prêtant service gilles pargnot a été décoré plusieurs fois par les autorités marocaines et notamment les autorités du sahara occidental qui le remerciait de son implication regardez ce reportage de la télé marocaine que j'ai retrouvé lors de l'une de ses décorations c'est une distinction qui montre l'intérêt qu'accorde sa majesté le roi que je l'insiste d'abord à la diplomatie parlementaire à l'action de cette équipe fantastique qui est l'équipe d'homitié qui défend nos intérêts vitaux et nos grands dossiers devant les instances internationales c'est pour moi non seulement un honneur mais aussi une fierté et puis une émotion une émotion que de recevoir cette haute distinction c'est aussi pour moi une récompense alors j'ai le pargnot il a quitté c'est assez lunaire ces extraits non pas du tout mais voilà un exemple de pratique beaucoup plus subtil et beaucoup plus insidieuse il a quitté le parlement en 2019 j'ai le pargnot il fait quoi maintenant il a fondé une ong au maroc entre le maroc et l'union européenne avec justement monsieur biadilla que vous voyez là qui lui avait remis cette décoration à l'époque mais surtout il travaille maintenant pour un cabinet de lobbying à bruxelles qui s'appelle hill and nocton et le principal client de ce cabinet n'est autre que le royaume du maroc dans ce deuxième extrait vous allez retrouver une légende révolutionnaire française du monde moderne monsieur josé beauvais ce personnage à mi-chemin entre astérix et un parlementaire écolo européen a marqué mon enfance je me souviendrai toute ma vie de ce valeureux personnage démontant un mcdo pour lutter contre la malbouffe un acte héroïque et lui valu quelques bricoles mais aussi une renommée internationale qui lui fait désormais honneur le voici de retour dans un autre registre tout aussi courageux et casse gueule je vous laisse regarder l'extrait question aussi sur ces accusations de corruption au coeur du parlement européen josé beauvais nous a appelé sur france inter bonjour josé beauvais bonjour ancien député européen vous même voulait témoigner sur ce sujet ce matin bonjour à vous merci de prendre mon appel écoutez les choses sont très simples j'étais rapporteur de la commission de commerce extérieur dans les années 2009 2014 et à ce moment là j'étais en charge du dossier sur l'accord de libre-échange sur les fruits et légumes avec le maroc et donc je m'étais opposé en tant que rapporteur à ce projet parce qu'il était nuisible à la fois pour les producteurs marocains les petits producteurs marocains et les producteurs européens pour des tas de raisons c'est trop long à détailler en réalité ce qui s'est passé c'est que sous la pression à la fois du ministre de l'agriculteur marocaine qui est aujourd'hui le premier ministre qui avait le soutien de ce club privé donc des députés dans le cas de l'association d'amitié député européen qui regroupait des gens de toute tendance politique du parlement européen et bien le ministre de l'agriculture ne supportant pas que je puisse m'opposer à ce projet m'a proposé de m'amener un cadeau à montpellier dans un café qui soit discret et donc de construire rencontre entre nouvel et le premier de l'an c'était de l'argent josé beauvais qu'on vous proposez écoutez qu'est ce que vous voulez que ce soit d'autre c'est pas une théière pour boire du thé pour boire du thé donc c'est clair que c'était cela il m'a demandé une adresse cette adresse je lui ai fourni et deux heures après il m'a rappelé en me disant écoutez je vois pas de café ni d'hôtel ni de restaurant dans cette rue là et donc ils se sont évidemment renseignés et là je leur ai dit non c'est l'adresse de mon avocat ça fait arrêter là mais tout ça pour dire que effectivement la pression des états quand il ya des intérêts économiques colossaux qui sont en jeu et bien évidemment des états de pression et les députés certains députés que je qualifierais de verreux ont profité de la décision de la présidente du parlement de supprimer l'ensemble de ces merci à vous josé beauvais on arrive en même temps de revisiter les votes qui ont eu lieu parce qu'effectivement c'est à fait scandaleux merci à vous josé beauvais pour se témoigner très rapidement tirer le bouton de réaction si c'est si 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 il appartient de le dénoncer et peut-être pas uniquement qu'à la radio après ses révélations monsieur aziz arnouch a porté plainte pour diffamation on vous tiendra au courant de la suite de cette affaire pour finir cette vidéo on va parler de nous on se demande combien de millions d'euros ont été mis sur la table pour acheter des pseudo journalistes médias et politiciens voire même l'implication de certains pays pour nous attaquer je rappelle qu'on a une infinité de procédures judiciaires en cours contre des personnes des médias des hommes politiques français marocains israéliens qui sont fortement suspectés de collaborer avec le maroc pour nous attaquer je vous laisse ici avec quelques extraits de certaines personnalités et médias que nous poursuivons actuellement en justice à qui on demande clairement s'ils ont touché de l'argent du maroc pour s'abattre sur nous lors de compagnes diffamatoires internationales des compagnes diffamatoires dont on commence à avoir l'habitude vu qu'on les subit depuis des années depuis 2020 pour être plus précis encore une fois l'année où notre guerre avec le régime marocain a commencé attention ces attaques médiatiques n'ont pas pour seul but de nous salir elles sont faites surtout pour porter de fausses accusations à notre égard pour nous porter préjudice fausses accusations égale emprisonnement inique et torture à la bouteille je rappelle à tout le monde que nous sommes reconnus réfugiés politiques par l'immense nation chinoise et par l'onu d'après l'article 6 et 7 quel que soit le pays où nous nous trouvons ce dernier se doit de nous protéger automatiquement évidemment seules les dictatures les plus putrides et que le maroc feront défaut à ces lois internationales mais tous les autres pays qui se respectent et qui ont signé la charte onusienne et la convention de genève de 1951 doivent nous protéger de ses fausses accusations harcèlement et danger grave provenant du régime marocain malheureusement on voit que malgré ceci le pouvoir de l'argent certaines fois prime sur le droit international et comme le prouve l'affaire morocco gate et l'affaire fil ali gay l'argent fait tourner les têtes et peu résiste à son appel quitte à massacrer des innocents vous retrouverez aussi dans l'extrait vidéo qui arrive et pour la première fois l'attaque d'agents marocains traduit en français les agents qui se sont pris à nous dans notre domicile dans le but très clair de nous éliminer une vidéo leur sera bientôt consacrée et vous retrouverez aussi quelques personnages évidemment pas tous certaines personnes qui nous attaquent et qu'on poursuit en justice et à qui on demande avez vous touché de l'argent du maroc pour faire vos basses besoins et si oui combien pour qui puisse rembourser ses sommes au pauvre peuple marocain car c'est de son argent qu'il s'agit n'oubliez pas que seuls nos efforts communs feront la révolution de demain force et honneur du maroc en passant par israël et jusqu'en france vous verrez avec quelle perfidie le maroc et c'est de nous salir et de nous réduire au silence et vous serez donc surpris avec preuve à l'appui de combien de personnalités connues qui se donnent des airs respectables sont impliqués dans la traque que nous fait subir cette dictature immonde depuis bientôt deux ans nous vous révélerons comment la police politique marocaine s'est alliée à certaines crapules en israël médias et politiciens confondus pour nous combattre sur le territoire français ils veulent légitimer toutes les exactions commises à notre rencontre par leur grossière diffamation et manipulation de bas étage ils ont dit soubain barca dans l'acide nous c'est à travers leurs mensonges qui veulent nous faire disparaître regardez la faiblesse de ce pays qui paxise avec plusieurs autres états pour faire taire deux simples journalistes qui essayent simplement de faire leur travail le plus honnêtement possible bon de lâches et de mercenaires sans âme que vous êtes la plupart d'entre vous ont vendu le peu de dignité qui le restait pour quelques nuits à marrakech et des intérêts bassement mercantiles nous avons dû fuir la chine pour échapper à l'attaque d'agents marocains mais dorénavant nous ne fuirons plus nous leur ferons face à eux et à tous leurs immondes complices les amis de ces dictatures ne seront évidemment pas épargnés et nous les afficherons à chaque fois qu'une plainte sera déposée et bien évidemment vous aurez un compte rendu détaillé des avancées de nos affaires judiciaires le monde entier doit connaître le visage de ces gens là qui perpétuent la persécution de la dictature marocaine à notre encombre et seront donc aussi complices des malheurs insoutenables que vit le peuple marocain tout entier nous avons donc déposé plainte pour diffamation et appel à la haine contre ces personnes mais d'autres noms vont suivre très bientôt franck melloul directeur de la chaîne de télévision i24 news samir oslan directeur de l'association bvnca hasna daoudi directrice du journal en ligne atlas info nicolas beau directeur du journal en ligne monde afrique jérôme besnard journaliste pour le magazine l'incorrect et fadwa isla journaliste au magazine jeune afrique vous trouverez en descriptif de cette vidéo un article écrit récemment par le journal la patrie news qui revient sur notre combat judiciaire actuel et qui n'a pas manqué d'être attaqué lâchement par la presse hamouchienne sort réservé à tous les médias qui relatent notre actualité ou qui ont le malheur de défendre la vérité à notre sujet je profite de cette vidéo historique pour rappeler un fait qui ne l'est pas moins c'est l'occasion une fois de plus de rendre hommage à la chine et à l'onu pour nous avoir accordé faits historiques pour des marocains l'asile politique et la protection internationale ce qui en soit est déjà une première condamnation de la part de la première puissance mondiale pour la persécution que nous fait subir le régime marocain la chine a fait fi de tous les accords commerciaux et mis de côté les affaires diplomatiques qu'il allie au maroc pour nous accorder en un temps record la protection vitale dont nous avions besoin je finirai cette vidéo avec quelques images sur les raisons pour lesquelles le maroc a été condamné et le sera encore une fois vous ne verrez évidemment qu'un aperçu de ce que cette dictature nous fait subir au quotidien voilà où va l'argent du peuple des millions des sommes astronomiques dépensés pour nous faire taire rendez l'argent au peuple vos efforts diaboliques ne servent à rien nous joignons désormais nos voix à celles des tribunaux internationaux qui porteront dorénavant notre message de paix et notre volonté d'équité et finira en nous rendant justice à rendre justice à tout un peuple dans leurs vidéos ils enquêtent sur la corruption et la répression organisée par la royauté des vidéos vu des millions de fois et aujourd'hui tous deux se disent harcelés et menacés formé dounia filelli et son mari aurait été les cibles d'une campagne éprouvée au sein des services secrets marocains dont on a beaucoup parlé ici qui consiste à agir à travers des médias de diffamation spécialisés dans des campagnes de dénigrement intense des campagnes destinées à saper l'intégrité le crédit et la réputation des personnes ciblées qui sont ainsi en quelque sorte victimes d'un meurtre symbolique on on oh Sous-titrage ST' 501 ... 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